Alors, salam alaykoum ou marahbabikoum, maana Fleven, mon orientation days. La spécialité que j'ai l'hôme, c'est la chimie des matériaux. Là, il y a maana Romaisa. Bonsoir, Romaisa. Bonsoir, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Très bien, alhamdoulilah. Romaisa, il y a quelques questions concernant cette spécialité. D'accord, pas de problème. Alors, je me présente. C'est Leïla Benzaoui, étudiante en L3 chimie, membre Fleven. Allez, Romaisa, présente-toi. Donc, Romaisa Ousliman, je suis diplômée d'un master en chimie des matériaux inorganiques MUSTHP, promen 2020. Et je suis ex-membre et co-responsable du département Arash au sein du Fleven. Et actuellement, je travaille en tant qu'e-commerce manager. Merci. Alors, Romaisa, c'est quoi un master en chimie des matériaux? D'accord. Donc, le master en chimie des matériaux, c'est une formation de deux ans qui m'appelle le master en université algérienne. Cette formation permet d'acquérir des compétences dans les différents domaines de la chimie, la chimie des matériaux, qui m'appelle la chimie inorganique, l'électrochimie, les polymères, les nanomatériaux, etc. Ces compétences vont permettre à l'étudiant, donc l'électrochimie, le master, d'élaborer ou de synthétiser un matériau, de faire la caractérisation et, bien sûr, l'application de ce matériau après la synthèse. Oui, les matériaux étudiés, ils ont des matériaux classiques, comme les métaux, les cristaux, les céramiques, ou là, des matériaux modernes, les nanomatériaux, les biomatériaux, ou là, les composites, même les polymères, etc. Donc, en bref, le master a comme objectif de former un chimiste des matériaux inorganiques, qui va suivre comme les étapes de vie d'un matériau. L'élaboration terreau, la caractérisation physico-chimique et mécanique, et finalement, l'élimination terreau, ou là, la valorisation. Donc, comment intégrer dans ce master chimique des matériaux, soit pour les internes ou pour les externes, et quelles sont les conditions d'accès? D'accord, donc, pour les internes, les canaux déjà flu-STHB, bien sûr, la Zimlham, une licence, la chimie fondamentale. Bien sûr, ils ont eu la spécialité SM en première année, après, ils ont eu la chimie. Ils ont eu la classe, ils ont eu le nombre de places, soit la chimie ou la physique. Après, ils ont eu la chimie, ils ont eu deux ans de spécialité chimie fondamentale. Ils ont eu le choix entre cinq masters ou deux masters professionnels. Donc, ils ont eu un classement, ils ont eu le nombre de places, ou la moyenne, ils ont eu l'alchimie des matériaux. En parlant, il y a le nombre de places, quel est le nombre de places pédagogiques pour ce master? Le nombre de places, normalement, pour avoir le master, je ne sais pas. Mais sinon, normalement, ils ont eu le nombre de places, mais le master, généralement, quand je fais le rachis, il me fait la promo d'y aller, au master 1, il y a un maximum de 50 étudiants. On a eu deux, il y a moins. Mais voilà, les autres spécialités, il y a plus d'étudiants, mais il y a de la spécialité moins. Mais normalement, qu'il y a une place, ou qu'il y a même l'idiot, même hors du STHP. Qu'il y a une seule section, qu'il y a 100 places pédagogiques? Je disais, il y a les autres spécialités, comme analytiques ou médicaments. Je disais, il y a des spécialités plus demandées. Mais le master chimie des matériaux fait moins d'étudiants, mais normalement, le même nombre de places. Donc, on a dit, le membre de places, c'est le rachis par rapport aux autres spécialités? Est-ce que c'est vrai qu'il y a peu de postes de travail pour ce domaine? Ou est-ce qu'il y a un doctorat pour augmenter les chances de travail? Non, il y a la demande, parce qu'il y a un domaine, il y a un spécialité, parce que les promos que nous avons toujours répondu, les profs, mais en ce qui concerne le travail dans ce domaine, je trouve que le domaine est très, très vaste par rapport aux autres spécialités. Donc, normalement, il y a plus de postes de travail. Mais il y a d'accordé à la Zaire, sur Anaya à la promo 2020. Donc, dites-moi, on diplôme dans la période où il y a la COVID, où il y a la COVID. Donc, il y a un domaine qui est très vaste, mais il y a de la Zaire, qui est-ce que tu as le CV diéalog, je ne vais pas voir si tu es un chemiste-analyste ou un chemiste des matériaux. Je vais voir si tu as un master, après la spécialité, je ne vais pas voir si tu es un chemiste. Donc, c'est malheureux, parce que, quand il y a des gens qui ont un CV, ils ont une spécialité, ils ont une spécialité, ils ont une spécialité, ils ont un domaine, ils ont un travail, parce qu'ils ont un travail, donc ils ont un travail. Après, est-ce qu'il faut terminer son doctorat ou continuer ses études en étranger ? Pour le doctorat, je peux vous dire, oui, on a un doctorat pour augmenter vos chances de trouver un poste, parce que, normalement, le doctorat, on dirait ça, qu'ils sont passionnés par ce domaine. Il y a des études ou la recherche, mais c'est un poste de travail. Après, il y a des études en étranger, c'est toujours un bon choix, parce que c'est un plus. Surtout, l'université, il y a une bonne formation théorique, mais la pratique est très rapide. Donc, si vous allez à l'étranger, il y a une chance d'avoir déjà le matériel, d'avoir des TPs, d'avoir des formations intéressantes. Donc, normalement, ça va augmenter les chances d'avoir un travail. Ou, il y a des étrangers, c'est sûrement qu'il y a un domaine. Ok. Alors, Meissa, quel est le programme traité en master ? Les modules ? Donc, le programme, on passe à quatre semestres. On a trois semestres, on a fait un semestre, un semestre, PFE, projet fin d'études. Donc, on va nous parler à les modules en bref. Dans le S1, on a appris des méthodes spectroscopiques, infrarouges, aramènes, la chimie supramoléculaire en S1 ou même en S3. La chimie supramoléculaire, c'est la chimie basée sur les interactions physiques. Donc, on a deux choses à dire les interactions covalentes, mais physiques, où c'est une branche très, très intéressante. C'est une branche d'actualité. où j'ai entendu la chimie du solide, il y a normalement... Il y a le même programme, la cristallographie, il y a L2. Oui. Quand il y a une cristallographie, il y a le programme, il y a L3. C'est pratiquement la même chose. Quand il y a un diagramme des phases, il y a le comportement des matériaux en fonction des paramètres extérieurs qui ont la température, donc qui font la température, qui font tout, il y a l'état physique avec le matériau. Quand il y a des méthodes d'élaboration des matériaux, on a comment synthétiser un matériau qui m'a l'écrisse ou d'autres matériaux, des méthodes... ou des méthodes plus récentes. Qu'est-ce qu'il y a une modélisation ? C'est un TP. Ah, un TP. Oui. On a raconté la chimie de coordination. On a raconté les composés de coordination. On a raconté la chimie organometallique, les réactions organiques. On a raconté des composés organiques un atom de métal. Donc, on a raconté les modules qui ont raconté le métal, un atom de métal. On a raconté la corrosion. C'est un module très, très intéressant. On a raconté l'électrochimie. On a raconté les trois semestres. On a raconté les catalyseurs. Les catalyseurs solides par adsorption. Il faut noter le master chimie des matériaux. On a raconté les solides ou les gaz. Concernant les TP, est-ce qu'ils sont difficiles ou normales, abordables ? Bon, les TP, c'est un DTP, c'est un logiciel bleu PC, des logiciels, qui est un camDraw, un cam3D, qui est un modélisation des composés, des atomes ou des molécules. Il y a d'autres logiciels qui sont en NAM2, comme Jaguar, WGX, dans le texte. Ces données sont dans l'illustration des molécules, des structures des protéines. On a raconté l'analyse des structures rayons X. On a raconté les calculs des différents énergies. Ok, il y a une autre tipique qui est intéressante, je ne sais pas si il existe toujours, mais on peut dire la conception des structures dans les pâtes de la modele ou de l'écure. Nous avons fait ça dans le 3D. Ah, d'accord. On peut dire que c'est un master 1 pour qu'on a appris les éléments de symétrie. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est qu'il faut avoir des acquis précédents pour réussir à écouter les logiciels ou les applications. Donc, en ce qui concerne les acquis précédents, il y a la spécialité, il y a plusieurs domaines de la chimie. Donc, il y a des acquis l'organique, il y a des acquis, bien sûr, la cristallographie, l'électrochimie, la thermodynamique. Donc, il y a des acquis vraiment un peu de tout. Comme les bases, comme les branches de la chimie. Mais après, je ne sais pas si je ne sais pas si je suis fort dans l'organique, je ne sais pas si je suis fort dans la cristallographie. Parce qu'il y a une personne qui connaît la licence hors USTHB, mais elle a déjà la chimie des matériaux. C'est vrai que quand il y a plus d'efforts, quand il y a double, triple d'efforts, mais elle n'a plus quand même dans les semestres. Et c'est toujours bien de connaître les bases dans le physique, dans les sciences, dans les maths. Voilà. Oui. Ou, quelles sont les ressources importantes qu'il faut connaître pour réussir ce master ? Bon, sincèrement, je ne peux pas vous donner des ressources. Parce qu'à chaque fois, on a besoin de savoir ce qui est correct. Donc, si vous avez appris sur la cristallographie, je ne sais pas si ce n'est pas vraiment un livre qui fait tout. Donc, il faut vraiment chercher. Ou imaginer. Oui, l'imagination, c'est une des applications. Je pense que c'est tout simplement. En tout cas, il y a des applications pour la modélisation ou l'illustration des molécules en 3D. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont l'imagination dans la cristallographie. Sinon, il y a YouTube. Je vous le conseille, dès qu'on commence déjà à un module, il y a des idées sur YouTube. Il y a des vidéos qui ont une chaîne, The Royal Institution. Ce sont des documentaires vraiment très intéressants dans plusieurs domaines. Je vous le conseille, même la physique ou l'allemagne. Sinon, il y a une chaîne qui a trouvé les sources. Il y a aussi les cours, les résumés. Il y a aussi tous. Très bien. Alors, après ce master, quels sont les débouchés ? À la Banabli, les matériaux sont présents partout, dans tous les secteurs. Que ce soit un laboratoire ou une industrie ou une usine. La présence d'un chimiste des matériaux, normalement, elle est nécessaire dans tous les domaines. Le secteur pharmaceutique, il y a des matériaux spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux, la catalyse, les secteurs alimentaires, la petrochimie, l'électronique. C'est-à-dire que les condensateurs, les lampes à LED, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux, bien sûr, les métaux. Dans le secteur, il y a des verres, céramiques, charbon actif. Oui. Charbon actif, surtout dans l'environnement, dans la valorisation, dans la dépollution. C'est-à-dire qu'il y a des matériaux. Alors, Maisa, où est-ce que tu as puissé un étudiant qui va s'assurer cette spécialité pour réussir à faire ça? Donc, le premier conseil qu'on peut nous donner, c'est que tu as puissé les gens qui disent que les profs, les gens qui ont puissé les gens qui ont puissé la spécialité, c'est-à-dire que c'est facile. Moi, personnellement, dans la licence, j'ai pu rentrer à l'arrivée, j'ai pu rentrer à l'arrivée, j'ai pu rentrer à l'arrivée. Mais j'ai pu rentrer la spécialité qu'on a vraiment aimé ou qu'on a rentrer à l'arrivée ou en place parmi les premiers? Donc, il faut juste trahir la chose qu'on a aimé ou faire des recherches avant de rentrer à l'arrivée ou n'importe quelle spécialité. Sinon, je vous conseille, t'anis, t'a-dire que tu as puissé les cours, parce que dans le master, j'ai pu t'aider les cours. Ou t'abou, t'abou très bien, vous prenez des notes. En tout cas, même ils disent comme les profs, mais je trouve qu'ils sont très compétents. Nous avons beaucoup de profs qui ont travaillé avec eux, mais ils ont travaillé avec eux, mais ils ont travaillé avec eux. Ils ont travaillé avec eux, mais ils ont travaillé avec eux, ils ont travaillé avec eux. Oui. Et tout ça. Comment peux-tu vous donner des conseils ? Revision en groupe. Oui, c'est vrai. Il y a toujours, quelqu'un qui connaît quelque chose, il n'est pas connaît. Et bien, c'est une autre chose qui est, on est dans le master, c'est une personne qui s'envole ça, après, il n'a pas été à la section, et après, il n'a pas été à la section, et après un jour, nous avons installé le discours, on a dit à elle, on a le regardé, elle est dans l'examen, et qui nous a dit que la personne, elle a travaillé avec nous. Oui, le travail de groupe, c'est toujours à l'examen. Oui. Donc voilà, on a l'avance, c'est normal. Il a besoin quand même des efforts. Finalement, Romaisa, why this speciality? Pourquoi je suis créé cette spécialité, mais je suis un peu d'avis. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé cette spécialité à l'égal de la cristallographie. Parce que déjà, c'est tellement fascinant à voir cette beauté. Parce que j'adore tout ce qui est microscopique. C'est vraiment très intéressant. J'étais toujours étonnée qu'ils ont dit que cette molécule est différente à l'égal de l'arrangement des atomes en espace. Mais eux, ils font la différence. Ou comme l'exemple le plus connu, le graphite, le crayon ou le diamant. Mais l'arrangement mondial, c'est qu'il y a des millions de dollars. Après, c'est aussi l'intersection. Tu as plusieurs disciplines, plusieurs branches qui ont la physique, la biologie, l'ingénierie, l'électronique, mécanique. Donc, surtout les personnes qui me connaissent vraiment, elles ont un peu de tout. Je pense à de la spécialité, parce qu'elle est très, très vaste. Elle traite plusieurs domaines, plusieurs branches. Parce que la science, c'est la science qui permet de synthétiser des matériaux, des matériaux organiques, inorganiques ou hybrides. Ou les matériaux jouent un rôle critique dans l'évolution de la technologie. Donc, cette spécialité, c'est le futur. Pour moi, c'est le futur. Parce que les domaines les plus récents. Voilà, cette science, c'est la science, c'est la science, c'est la science, c'est la science. un matériau où tu peux tu l'aider avec les paramètres pour que tu puisses le comportement pour que tu puisses le plus intéressant donc pour moi c'est une très très bonne spécialité c'est très intéressant comme branche voilà je pense c'est ça voilà merci beaucoup merci à vous merci 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 c'est très très bien très bien passé thank you une des questions si on m'allège vas-y saha question l'huile la différence d'une spécialité chimie théorique ou chimie des matériaux chimie théorique c'est beaucoup plus quantique les calculs la thermodynamique où on s'estamle on s'estamle des logiciels de calcul et tout mais la chimie des matériaux on va s'attirer les matériaux je trouve que c'est complémentaire il y a un chimiste des matériaux qui s'estamle avec un matériau quelconque il faut un théoriste qui va s'attirer certains calculs voilà ou t'anit chimie des matériaux on va s'attirer même sur la biologie sur les matériaux qui existent qui font un métal mais par contre la chimie théorique on va s'attirer sur les composés organiques ou n'importe quel composé ou même les solutions bon j'ai gac kif kif mais complémentaire mais Romaisa pardon quand même c'est un des matériaux mais ils se sont quand même spécialisés dans le PFE ou dans le doctorat dans les thèmes théoriques oui c'est un des théoriques mais c'est un cas spécial mais en fait un chimiste des matériaux il peut y'être dans les laboratoires il peut y'être dans les usines il peut y'être dans le terrain mais un chimiste théorique il peut y'être dans le PSE j'aurais dans la théorie donc ce qui est formule les deux et dans le 3ème année il y a deux sections qui ont appris la section A ou C et la section B ont un programme ou un autre oui est-ce que est-ce que si vous êtes dans la section A ou la C je ne sais pas que vous avez beaucoup d'informations que vous trouvez dans la section B ou la normale vous pouvez commencer ? non, non normal on a la section B ou comme le plus normalement possible je pense tu as travaillé avec M. Meza oui non, non on a la section B ou M. Afir ah d'accord en tout cas on a la section A en tout cas on a deux non il n'y a pas de problème on a la section B ou il y a d'autres qui ont la section A ou C ou il n'y a pas de problème parce que on a la section B en tout cas le programme c'est vrai que le programme je vais avoir l3 ou la l2 il va avoir plus rapide mais normal il n'y a pas de problème ou thermodynamique est-ce qu'il y a beaucoup de thermodynamique ou la je vais avoir non je n'y a pas de en plus je n'y a pas de thermodynamique l'on a la l2 ou l3 je n'y a pas de thermodynamique mais c'est vrai j'ai quand même les bases genre les notions de base à face pour la thermodynamique en général après je n'ai pas de le premier principe de la thermodynamique ou le travail ou non je vais vous donner les bases de la thermodynamique je vais avoir des modules plus intéressants qui sont basés sur la thermodynamique comme l'analyse thermique ou le diagramme des phases où je vais vous donner la thermodynamique merci de la thermodynamique c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? allo ? oui nisme pour la thermodynamique pour la thermodynamique je vais avoir un thermodynamique je vais avoir un thermodynamique pratique thermodynamique surtout pour un chimiste des matériaux après en ce moment je vais avoir un thermodynamique mais sinon c'est normal je vais avoir un thermodynamique même sur le terrain ou je vais avoir un thermodynamique je vais avoir un thermodynamique je vais avoir un thermodynamique comme prof voilà merci pour voter au stage est-ce qu'il y a des firmes ou des endroits où il y a des firmes stage qui conseillent les personnes qui ont des matériaux bon comme j'ai dit c'est un thermodynamique qui aime la corrosion il y a un stag qui a fait beaucoup à la corrosion et il y a un laboratoire de corrosion dans le cadre il y a un laboratoire mais je pense c'est bien je pense qu'il y a des critères dans le module ça fait plaisir ça fait plaisir c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui a été théoriquement dans la vraie vie oui effectivement est-ce qu'il y a des formations qui ont des conseils et des étudiants les formations dans le cadre ils se sont surtout les formes dans le HSE BPL bonnes pratiques de fabrication BPF à demain ou IOS ou les lampes ça fait les lampes ils demandent un bon niveau sur l'anglais après très bien d'accord sinon j'ai trouvé les kalimach il t'amia j'envoie voilà il y a des comme ça dans le HSE bon courage bon courage les matéries des matéries il y a des matéries c'est mieux j'envoie j'envoie bon courage j'envoie j'envoie on est le 3 on est le 3 nous par la majorité j'envoie oui j'envoie j'envoie en tout cas j'envoie 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 même dans le S1 dans le Master 1 nous avons fait des matéries mais après j'envoie 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 oui donc le premier semestre on voit mais une fois qu'il y a 2 jours c'est bon oui généralement le premier semestre les m'écho A Century of Crystallography Bragg's Legacy c'est un réel de la radiocrystallography qui a commencé jusqu'au bout ce qui est vraiment intéressant il y a des 6 ans il y a des 100 ans dans le Criestallography il y a des 100 ans sachant que ce qui dit c'est le Criestallography il dit avec la loi de Bragg c'est quand tu t'apprends oui parce que il y a des il y a des c'est un réel de l'é Dü c'est un réel de la Tri parce que ils y sont C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai.